Vous parlez, nous on est sages, on est là. Voilà, c'est là, on est en direct. Amis du jour, bonjour, ravie de vous retrouver. Ça continue, on est en direct. On n'en fait pas rien, deux, deux. Voilà, c'est tellement confidial Al-Ghoussara qu'on ne sait pas si on est en direct ou pas. On est déjà en direct, le plateau. C'est ce qu'elle a dit, Nawel. Nous, on a commencé l'émission avant l'émission. Avant l'émission, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Et nous, voilà, vous l'aurez compris. On va faire une spéciale Afrique au lendemain de la clôture des Jeux de Channes. Donc, ravie pour le Sénégal. Bravo, ce fut un match qui a duré, quand même, qui a duré. Mais voilà, il faut dire aussi que l'événement était à la hauteur. L'organisation, on a vu de très, très belles images venant des stades. De Al-Naba, Constantine, Wahran, Alger. Nels, c'est le monde de la Bréry. Donc, franchement, bravo pour l'organisation. On a vu de très, très belles images. Des enfants, des familles qui étaient intéressées par les matchs. Et qui étaient présents malgré le froid, la pluie, la grêle. Donc, voilà, c'est des images qui se sont relayées à travers les médias, les réseaux sociaux. Et tant mieux, nous, on adore ça. Et même nos villes étaient égayées par les drapeaux africains. C'était l'Afrique. Il y avait de très, très belles couleurs, très chaudes. Donc, voilà, que le meilleur a gagné. Mabrouk pour le Sénégal. Et ils sont là, oui. On est content. Bon, alors, tout de suite, moi, je rejoins mes invités. Et je vous dis à tout de suite. Oui, ça, c'est le mien. Retour en direct sur le plateau. Oui, il y a mon téléphone qui sonne en même temps. Donc, j'ai avec moi quatre invités. Alors, je vais commencer déjà par les dames. Donc, Nawel Mana. Bonjour. Alors, on dit organisatrice d'événements, c'est ça ? Tout à fait, oui. Très bien, Marahbabik. Merci. Bienvenue à Al-Ghossara, la Isselmec. Alors, vous êtes avec Adiara Kadour Sogo Dogo. C'est ça ? Exactement. Très bien, yes. Yes. Vous aussi, vous êtes dans l'événement. Vous êtes aussi artisane. Oui, je suis... Ça vous appartient ? Justement, l'événementiel africain. L'événementiel africain. Bienvenue à Al-Ghossara. Merci. On est très ravis de vous recevoir. C'est bien belle avec les tattoos. C'est très, très joli. C'est vraiment africain, hein ? Exactement. Parce qu'on a les Shaoui, les femmes du Sud. Ça se rapproche. Oui, ça se rapproche. C'est quelque chose. Et ça vous va à ravir. Merci. Welcome. Thanks. Alors, nous avons aussi avec nous, Sa Gombay. Oui. C'est ça ? Oui, Sa Gombay. Sa Gombay. Christ, bienvenue. Merci. Enchanté. Artiste. Oui, artiste. On est ravis de vous recevoir. Très bien, merci beaucoup. Pourquoi vous soyez ? Ça fait du bien de passer ce moment d'échange, donc c'est un plaisir. Très bien. Bienvenue. Bienvenue. On est là ensemble et on a avec nous Moustapha Mahamat. Moustapha. Moustapha, oui. Bienvenue. Vous êtes coach. Effectuement. Et pas des moindres. Coach bien spécifique. Oui. Je fais du coaching développement personnel, PNL et hypnose. Alors, on va faire attention. On va faire attention. Soyez rassuré, il ne va se passer rien du tout. Ah, bien sûr. Peut-être qu'on ne va même pas se souvenir de ça. Il fallait se demander s'il nous avait fait quelque chose avant de commenter là. Avant, c'est ça. Quand on va prononcer à la prononciation de certains mots, ça va commencer à aller un peu… Tiens, comment on a peur de vous ? On ne vous fait pas. C'est une bonne question. Moi qui suis proche de lui, alors. On est déjà peut-être. On est déjà, non ? Nous, il y a une barrière là. Il y a une barrière. Il y a la distance. C'est ça. Après, je vois que la table est garnie, mais d'une manière assez colorée. Toute une variété. Toute une variété. Qui a ramené quoi ? Hein ? Moi, moi, moi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow, awesome. C'est du poisson. Oui, c'est du poisson. Il y a aussi la tchiquée. La tchiquée, c'était, on va dire, un plat ivoirien. Maintenant qu'il s'est répandu à travers l'Afrique, justement. D'accord. On va juste montrer comme ça. Je vais peut-être, voilà. Donc, voilà. Ça se passe là-bas. Et donc, oui, c'est un poisson. On voit des abocats. On voit plein de... Il y a encore en bas, il y a une surprise en bas. Ah bon ? Je suis soulevé. Est-ce qu'il y a le plat ? Il n'y a pas. Vous savez, vous, vous connaissez ? Ah, bien sûr. Il y a le plat qui n'a pas été bon. Ça, c'est juste la garniture. Ça, c'est juste la garniture ? Oui, il y a encore en bas. En bas ? Tu as soulevé ? Ben oui, je vous laisse le soin de nous montrer ce qui se passe, ce qu'il y a. Je peux me déplacer ? Oui, oui, bien sûr. Tout doucement, sinon je vais vous rapprocher ça. Je ne sais pas comment on vous a équipé. Mais pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, voilà. Je vais ramener ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une cuillère qui est là. C'est ça la surprise ? Imaginez ! Wow, la cuillère, surprise ! Non, ce n'est pas ça la surprise. Dites-moi. Ah, en dessous du plat. D'accord. Wow. J'imagine que c'est très délicieux. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est le plat. C'est du riz ? C'est du couscous. Acheque. Voilà. Couscous, du riz, là. Donc, je suis au chauffeur. Regardez. On va montrer. Voilà, on va enlever la racine. Ok. Ça, vous allez goûter en premier ? Mais écoutez si vous insistez tant ! Ok, allez-y. Je vous laisse deviner. C'est... Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas. C'est du clinoa ? C'est du clinoa ? Mais c'est très, très, très juteux. Plein de citron. Parfumé. Très bien. Mais je ne sais pas ce que c'est. Et là, ça commence à mettre l'hypnose. C'est à tchèque. C'est à tchèque. C'est à tchèque. Et là, vous n'avez pas encore mangé avec le poisson ? Oui, le poisson. Avec le poisson et les ingrédients. Donc, on se mange ensemble. Voilà. Moi, je commence par saliver. En regardant, je commence par saliver. C'est une réaction normale. À quoi ? Puisque ça se voit que c'est délicieux. Ça se voit. On a envie de goûter. Là, j'imagine déjà sa gombaille. Et là, c'est le spécialiste qui parle. Ah oui, c'est le spécialiste qui parle. Vous avez l'habitude de manger ça ? Non, non, je ne connais pas du tout. Mais c'est quoi finalement ? Le grain ? C'est du manioc. Du manioc ? Oui. On ne connaît pas. C'est quoi le manioc ? C'est quoi le manioc ? En fait, c'est une tubercule, c'est ça ? Qui pousse sous terre. C'est un, on va dire un légument ? Non, un tubercule. Un tubercule qui pousse sous terre. Après, il y a toute une transformation, rapage, séchage et tout, pour donner ça. Donc, ce n'est pas du couscous, ce n'est pas du riz ? Ce n'est pas du tupa n'est pas de noix. Voilà. C'est du manioc. Donc, c'est comme de la farine, justement. Oui, on extrait le... Mais ça, c'est en grain. Donc, ce n'est pas farine. Ça, c'est le frais, en fait. Parce qu'il y a le sec aussi. Il y a le sec, oui. Ça, c'est le frais. Ça, c'est une spécialité de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Mais actuellement, toute l'Afrique adopte ça. Surtout au Mali. Ah, je ne comprends pas. C'est là qu'il y a. C'est une emploi, je vais les ramener. Oui, Sénégal, surtout en Afrique. C'est super bon. Je pense que vous les mangez, vous les goûtez. Il a fait ça avec sa tête. Moins deux. Ça veut dire que c'est oui. En fait, ça se mange avec la main. Parce que quand vous le mangez avec la cuillère, moi, je dis, vous n'allez pas sentir le goût. Il faut mettre la main. Alors, c'est ça le manioc ? Exactement. Ah, très bien. Le lave-don ? C'est ça. Là, ça, c'est le tubercule qui est là. Après, il faut le râper, le sécher, toute une transformation après pour donner ça. Il peut se manger comme ça. D'accord. Mais ça ne fait pas celui-là. Ce n'est pas comme la patate douce ? Non. Non, rien à voir. Il n'y a rien à voir. Plus dur que la patate douce. D'accord. Et vous arrivez à le trouver ici, chez nous ? Non, pas ici. Donc, c'est quelque chose que peut-être... Mais peut-être que la tamonéracite, peut-être qu'il y en a, non ? Non. Non, du tout. Le tamonéracite, ils ont le sec. Le sec ? Ça, c'est le oui. L'importé ? Ou bien cultuvé ? Non, cultuvé, non. C'est toujours importé. Oui, oui, oui. Non, c'est importé. Je l'ai vu peut-être... Donc, Anna, je vais essayer. Moi, de toute façon, je suis aventure. Donc, il faut avec la main. Il faut avec la main. Avec tout ce que vous voulez. Ah, tout le... Oui, oui. Vous allez réfléchir à deux fois. Mais le goût qui a brachat par la dame. Avec le poisson et tout le mélange. Chez nous, jusqu'à là, on mange avec la main. Bien sûr, c'est culturel. Oui, oui. Non, non, mais je n'en doute pas. Non, la Turquée, même culturel, ça, c'est autre chose. Oui. Mais moi, si je ne mange pas la Turquée avec la main, c'est mort. Oui. C'est la même chose que la boule. La boule, aussi, quand on ne la mange pas avec la main... La boule, c'est quoi ? La boule, wow ! Ça, c'est du tchad. C'est de la pâte, maintenant. De la pâte un peu viscueuse, oui. Ah, ce n'est pas du tout ? On le fait avec la Turquée, on a toute une variété. On l'a amenée sur un terrain qu'elle n'est le plus loin. Non, non, mais je ne demande que ça. Je ne te demande qu'à connaître tout ça. Non, mais vous êtes en train de parler, mais j'étais en train de me dire, ça serait bien de faire un jour que chacun ramène son plat de son pays d'origine. C'est possible. Oui, bien sûr. Vous ne vous ramenez que... Vous ne vous laissez pas tranquilles. Soyez rassurés. Mais quand il dit ça, je ne suis pas rassurée. Vous voulez être rassurée ? Oui. De quelle manière ça ? Oui, à vous la parole. On ne va pas trop parler avec Moussa. On ne va pas trop le chercher. Je n'arrive pas à le garder droit dans les yeux. J'ai peur d'être... Vous avez ramené aussi des jus ? Oui. Le jus de quoi ? Et si on faisait des cuisses ? Devinez. Ah, c'est de l'hibiscus. C'est de l'hibiscus. Vous, vous étiez là. J'ai dosé. Non, je ne sais pas là, non. J'ai juste deviné. Les autres, maintenant, vous. Moi, j'aurais dit aussi l'hibiscus parce que c'est la couleur. Mais ça, aucune idée. Moustapha ? Moi, ça, c'est jus de dosé. Ça, ça me semble comme du thé. C'est marron. Non, non, pas du thé. C'est du tamarin. Tamarin, je sais. Et ça, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, on connaît très bien. Mais là, je reviens vers Moustapha. C'est qu'il a dit, ça, c'est dosé. Dosé. Donc, j'ai gagné. Oui. Tamarin ou Zégi. Je ne sais pas. Je pourrais lui donner comme cadeau. Je vous laisse entre vous. Oui, c'était question de deviner. J'ai deviné. Oui, un cadeau. Il n'a pas droit au cadeau. Non, non, non. Mais je viens de valider. Il a moins de deux déjà. Pas pour moi. Non, on va voir. Pas pour moi. Donc, le téléspectateur va se demander pourquoi. Donc, on a les jus. C'est ça, le tamarin. C'est ça. Exactement. C'est ça, le tamarin. C'est le fruit. C'est le fruit. Oui. Après, il faut le faire bouillir. C'est un peu acide. C'est un goût acide. Exact. C'est comme le bisable aussi. Après, il faut mettre de la vanille, menthe. Un peu de... Voilà. Pour changer le... Et c'est ce qu'il y a ici. Oui. Oui. Ben oui. Allez, je suis cobaye. Je suis en plus. Qu'est-ce que je vous sers ? Ça ou ça ? Rien pour moi, merci. Rien ? Ouh ! Ça sera après l'émission. J'ai peur que qu'elle soit de mèche avec Mustapha. Et qu'on lance beaucoup avec... Il n'y a pas après l'émission. Il y a pas dans l'émission. Déjà, moi, je conseille beaucoup plus du sucre pour avoir plus d'énergie. Vous voulez goûter ? Moi, du thé, c'est bon pour moi. Oui, ça, c'est du thé. Du thé ? Mais vous ne voulez pas du jus ? Très bien. Du jus, bon. Eh, vu que je ne voulais pas boire. Qu'est-ce que... Non, non, non. Oui, ça fait longtemps. J'ai pensé goûter. Ah ? En plus, il est bien frais. Oui. Allez. Très bien. OK. Vous savez, nous, on dit une chose. Quand vous vous amenez à manger... Oui. C'est-à-dire qu'il faut commencer par soi. Par soi, c'est... Pour voir si tout va bien. Ah, bon ? Il faut commencer par soi. On dit ici, enfin, dans notre religion, le moumin, il va d'abord, le croyant commence par lui-même. C'est-à-dire que la charité est bien ordonnée, c'est par soi-même. Oui, mais elle dit comme ça, sinon, si... Ben, il faut que je goûte. Si tout va bien, vous pouvez... C'est ça. On va tous goûter au même moment. Allons-y. Bon dégustation. Bon dégustation. C'est-on jamais. On va laisser Mstafa commencer. On ne sait jamais. Ça me rappelle un peu l'école primaire. N'est-ce pas ? Très bien, oui. Les souvenirs qui s'est réveillent. Très bien. Vous savez, chez nous, on appelle ça... Kalakouka. 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 Oui, Kalakouka. Ah là là. Ah, qu'est-ce que tu as dit ? Après l'émission... Pour moi, il y a quelqu'un qui est sur l'émission. Je vais remonter son père. Alors, en ma langue maternelle, on appelle ça Masse. 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 Le ton. Masse. L'intonation un peu descendante. Elle descend. Masse. 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 Il y a même... Il y a le réalisateur qui dit... Mais lorsque la régie, tout le monde... Masse. Masse. Mais c'est trop bon. Masse. Et les judosés, on appelle Angara. Communement, tout le monde connaît au Tchatt, on appelle ça Angara. Ça me fait voyager un peu dans le passé. Vous voyez la différence ? Moi, je ne connaissais pas ça. Au Mali, on l'appelle Tommy. Oui, l'Afrique, c'est une diversité. C'est toute une diversité. Tommy, ça veut dire quelque chose qui est aigre. Oui, bien sûr. On t'a exclue ? Elle ne veut pas le voir, elle ne veut pas. Elle s'est sans exclue. Non, non, du tout. Je suis toujours là. Mais de fait, il faut goûter. Il faut goûter pour le faire. Oui, il faudrait goûter pour le faire. Je suis là, je crois, ça a un ouïe. C'est une chouhdi, Anna. Elle va me laisser toute seule. Non, non, non. Elle est bien. Non, c'est trop, trop bon. C'est bien frais. C'est bon, c'est bien frais. On peut avoir ça pendant l'été ? Bien sûr, bien sûr. C'est un fruit qu'on peut avoir pendant l'été. Oui, justement, c'est un fruit. Après, on est sèche. Donc, on peut l'utiliser durant toute l'année. Tu voulais ? Non, mais c'est très bon, j'adore. Non, mais c'est la régie. Ils sont en feu. La régie, toute la régie veut être là. Ils sont à la part. J'imagine qu'ils sont en train de saliver. Le réalisateur, on va laisser là. Tout laisser va venir. C'est très bon. On va laisser là. C'est très bon. Je sais comment c'est... C'est très frais et tout. Alors, on va parler et discuter plus amplement. On va commencer avec vous. Mais avant, je vais vous laisser avec Tineriwen. Vous connaissez le groupe Tineriwen ? Le groupe Touareg, vous allez voir. La chanson s'appelle Lula. Et on va parler après pourquoi le titre c'est Lula. Vous connaissez ? Oui, on s'est rencontrés. Lula. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 Alors, on a adoré Tineriwen, le blues, la guitare électrique, blues Touareg. C'est un groupe qui existe depuis les années 70. Wow. Avec Brahim, c'est lui qui a débuté avec... Il dit qu'il a déposé les armes, il a pris la guitare pour parler de... Parce qu'il avait perdu son père très très jeune. Donc il a pris la guitare pour parler de paix, de sérénité, de Tineri, qui est le désert, des Touareg. Il parle de tout. C'est vraiment... J'ai appris un peu à comprendre un peu le terghi à travers Tineriwen. Et là, c'est... Ils ont enregistré leur dernier album et ils cherchent maintenant... Ils sont en train de faire le clip. Et Lula, le titre Lula... Alors, Lula, c'est le prénom. C'est un prénom, Lula. Et alors, tout le groupe Tineriwen, chacun d'eux a donné un ou deux noms de leur premier amour. Wow. Et c'est comme ça... Ça connaît les artistes. Ça connaît ça. Ça connaît les artistes. Choupez, choupez. Il en est un. Il s'est réveillé là. Tout d'un coup, il s'est réveillé. Et du coup, tout le clip, toute la chanson parle des prénoms. On entend plein, plein, plein de prénoms. Et c'est les prénoms de leur premier amour. Voilà. L'histoire de Tineriwen. Wow. Voilà. Alors, Noël. J'ai aimé en tout cas les sonorités. Vous avez aimé. Il faut écouter vraiment. Je vais continuer par faire des recherches dessus. C'est ça. Pour essayer... Pourquoi ne pas fusionner avec le style. Oui. Ça serait super. Mais ils font le tour du monde. Maintenant, s'ils annoncent une date, ils font plein de festivals dans le monde, aux États-Unis, en Alaska. Je crois pendant les ramadans, j'avais vu une annonce comme ça. Oui. Oui, oui. D'un de leurs concerts. Exactement. Là, ils se sont produits aussi en Algérie il n'y a pas longtemps. D'accord. Mais ils sont très, très, très pris. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, on va vous recevoir avec eux. Bien sûr. Bien sûr. Je souhaite. Alors, dites-moi, Noël Mena. Alors, vous êtes créatrice d'événements. C'est ça. Organisatrice d'événements. Et précisément, d'expositions artisanales. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, tout ce qui touche l'artisanat algérien, c'est ça ? Pas que. Même l'artisanat étranger. C'est-à-dire que j'organise des expositions depuis 2015. Très bien. Donc, avec le temps, j'ai pris l'habitude. Je me suis créée avec le temps un réseau. Aujourd'hui, je suis là pour présenter justement notre prochain événement que j'organise en collaboration avec mon amie Lydia Lajuzzi, Eclat de Vert. Donc, c'est un événement qui sera organisé le 9, 10, 11 février prochain. D'accord. Enfin, cette semaine, l'uniquel prochain. Oui. Donc, ça sera au niveau de l'hôtel Les Sables d'Or de Zeralda de 11h jusqu'à 19h. Et donc, il y aura plein d'artistes. Alors, justement, l'événement du 9 au 11. Du 9 au 11. De 9 au 11. De 11h du matin à 19h. Alors, l'événement regroupera une quarantaine d'artisans. Très bien. Donc, ça promet d'être vraiment une très belle rencontre. Oui. Et pour répondre à votre question, l'exposition généralement est ouverte à tout le monde. Donc, même aux étrangers résidant en Algérie qui font leur propre création. Super. Donc, font aussi partie de cette magnifique aventure que je qualifie. Ah, vous serez avec elle. Ah, super. Inch'Allah. Donc, il y aura une quarantaine d'artisans. Il y a des activités à faire sur place. Il y a des ateliers bijoux, des ateliers réalisation de boxe, cadeaux et tout à offrir. C'est bien ça. C'est un message que vous voulez faire passer. Voilà la caméra. Il y a plein de chœurs là en ce moment. Oui, justement. Nous sommes en février. Et alors ? Moi, je suis née en février. C'est le mois d'amour. Waouh ! Et moi, hier c'était mon anniversaire. Ah, je veux les anniversaires. Verso ! C'est pour ça que la paire a fait. Je veux les anniversaires. Je veux les anniversaires. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Merci. Awesome. Que du bonheur et la santé. Inch'Allah. D'accord. Amen. Amen. Donc voilà. Comme ça parlait d'amour. D'ailleurs, j'allais vous dire qu'on ne va pas aller très loin parce que touche d'amour. Là, ça parlait d'amour. Donc, on n'est pas très loin. Donc, c'est l'hom. Donc, une très belle rencontre parce que c'est vraiment riche et diversifié. Il y a différentes créations. Donc, nous avons de l'artisanat d'art. Il y a des produits de beauté. Il y a de la confiserie. Il y a des tenues traditionnelles. Donc, voilà. Des bijoux. Donc, voilà. Tout un tas d'artisans et d'artistes. Mais vous êtes d'accord que dernièrement, il y a eu une explosion de créations, d'artisanat. C'est magnifique. Ça ne cesse de s'améliorer. Oui, c'est ça. Et il faut dire que le post-Covid, ça a donné naissance à plusieurs personnes qui se sont soit converties, soit durant cette période-là, en profiter pour se former. C'est fort, oui, bien sûr. On a reçu Al Gussara. Oui. C'est incroyable. Des personnes qui ont changé complètement de... Des conversions, voilà. Ce n'est pas votre cas. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Non. Je suis plutôt dans la communication et la commercialisation, mais pas dans la production. Malheureusement, je ne sais pas faire. Pourquoi cet intérêt pour l'artisanat ? Pourquoi ? Ben, cet intérêt pour l'artisanat, parce que justement, si on revient en arrière, à l'époque, j'étais journaliste et je faisais beaucoup de portraits d'artisans et d'artistes. Et du coup, j'étais toujours passionnée par leur création et ça m'a donné au fait cette envie de... De vous rapprocher d'eux. De me rapprocher, d'être dans l'organisation. Par la suite, j'ai créé mon propre concept, mais toujours dans la commercialisation, pas dans la production. C'est le terroir des gourmets, qui est un concept de produit de terroir. Terroir, oui. Donc voilà, qui fêtera justement ses cinq ans, le 9 février aussi. Oui, oui. On a beaucoup de choses à fêter durant cet événement. C'est génial. C'est génial. De part et d'autre. Ouais, je commence à avoir des imaginations, me faire un peu des idées. Il faut le maîtriser, il faut le maîtriser. Parce que là, on n'arrive plus à le maîtriser. Donc de part et d'autre, ça tourne tout autour de l'artisanat et des créations, des produits du terroir et des produits artistiques. Et croyez-moi, c'est une passion et c'est une culture auquel on adhère. Et on y est vraiment et on aime ça et on veut développer ça. C'est ça, mais même pour les gens qui viennent ici en vacances ou qui partent pour voir la famille. Je parle des gens qui habitent ici, qui veulent emmener quelque chose. C'est bien aussi de montrer un bout de nous, un bout de cette terre, de ces fruits, de ces mets et tout. Donc l'artisanat joue un rôle incroyable dans ce sens. C'est l'un des aspects de notre culture. D'où l'intérêt de l'organisation de ces événements. Non seulement on met les artisans au devant de la scène, donc ils sont là pour justement montrer leur création. Et comme je le dis toujours, lorsqu'il y a un ensemble de personnes qui se rencontrent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que le fait de recevoir des remarques, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Des échanges. C'est des échanges, ça aide à s'améliorer. Voilà, on y crée des inspirations. Et vous avez l'habitude d'exposer, Adiara ? Oui. Hein ? J'ai même exposé avec... Bon, pas exposé avec elle. Vu que c'était elle qui était chargée de l'organisation, on s'est retrouvée une fois. Et vous faites quoi ? Je vois que vous avez déjà un très, très beau collier qu'elle porte. Je ne sais pas si on peut le voir, Adiara, il est très, très joli. Comme moi. Oui, mais oui, mais vous avez le... Mais vous avez raison de le dire, H'mous. Vous savez ce que ça veut dire, H'mous ? Non. Vous êtes adorable. Merci. C'est gentil. Moi, je connais H'mous. Je connais Djamila. 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 Djamila Jidden. Très. Très. Jidden, c'est très. Ok. Voilà. Djamila Jidden. Ok. Djamila Jidden. C'est beaucoup pour moi. C'est beau. Prenez. Prenez. Ne dites jamais que c'est assez. Prenez. Prenez. J'ai ramassé là. Et donc, vous êtes dans le domaine des bijoux ? Non ? Pas que bijoux. Dites-moi ce que vous faites. À la base, je suis modéliste. Je suis aussi entrepreneur. Donc là, je suis plus dans le domaine du textile. Très bien. Et tout ce qui va avec. Mais textile du style africain. Oui. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore. Vous le ramenez d'où ? Du Mali. Du Mali. Oui. En fait, on est une boutique pan-africaine. Il n'y a pas que le Mali. D'accord. C'est-à-dire, ça va dans... Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En matière de musique, de quoi ? De la nourriture. D'habillement. Moi, je suis sans frontières. C'est bien. Ça dépend de mon email et de ce à quoi je peux ressembler. C'est génial. D'où... Qu'est-ce qui vous fait rire ? Non, mais c'est... C'est l'arrêt qui me fait, mais ça y est, tu ne vas pas rester comme ça toute là. Là, je me suis oubliée parce que j'entends ce que dit... J'écoute très attentivement. D'où l'intérêt pour ma boutique. Qui est ici ? Oui. Ah, génial. C'est bien. Vous avez une adresse pour les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Je suis la promotrice de la boutique Adiara's Coin Afro DZ. Adiara, comme mon nom. Oui. Ensuite, il faut ajouter le coin Afro... Afro... Point DZ. Point DZ. C'est... C'est... En Algérie. En Algérie. Adiara's Coin... Algérianisé. Algérianisé. Mais on ne peut pas venir en Algérie sans être algérianisé, je pense. Non ? Ce n'est pas possible. Dites-nous, Moustapha, vous qui êtes dans le domaine. Allez. Ça, c'est vrai. Hein ? C'est vrai ? Oui. On se fait influencer d'une manière ou bien d'une autre. Mais on prend beaucoup d'influence de vous aussi. Moi, par exemple, j'étais au pays... Ah bon ? J'étais au pays l'année dernière et on me prenait pour un Algérien. C'est-à-dire le Tchadien Algérien. C'est où ? Au Tchad. Au Tchad. Et on vous prenait pour un ami ? Oui. Donc, je me retrouve ambassadeur de l'Algérie chez moi. En fait, c'est comme ça. Il n'y a pas que chez lui. Moi, maintenant, à la famille, on me dit, toi, tu n'es plus Malienne. C'est vrai. Tu es Algérienne. Mais en quoi ? C'est quoi ? C'est la manière de parler ? C'est quoi ? La manière de parler, je ne parle pas bien en arabe. Donc, on ne peut pas dire que c'est... Oui. Non, peut-être. Non, mais on parle comme ça français. Mais peut-être qu'il y a des choses qui nous identifient. Non, on ne connaît pas. Parce qu'on est comme ça. Pour moi, c'est dû au fait que je passe plus de temps ici qu'en a chez moi. Vous savez combien de temps que vous êtes entre les deux ? Vous êtes là beaucoup plus ? Non. Moi, je suis venue ici en Algérie vers le coup de 2014. D'accord. Et depuis Covid, ça fait depuis le 30 septembre 2018, je n'ai pas mis le pied au Mali. D'accord. Ah oui, quand même. Oh, quand même. Ah oui. Je sais rien. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Quand je rentre, on me dit, tu n'es plus Malienne, tu restes chez toi là. Et bien sûr, parfois, c'est aussi dans l'attitude. C'est ça. Oui, oui. Notre manière de réfléchir, ça a complètement changé. Exactement. Parce qu'on a déjà adopté la philosophie algérienne. Qui est quoi ? Moi, j'aimerais bien savoir. C'est quoi la philosophie algérienne ? Des fois, on a du mal à cerner nous-mêmes. Moi, par exemple, souvent, ça m'arrive. Ça m'arrive de communiquer, de commencer toujours une conversation comme ça. C'est devenu un réflexe. Un réflexe, oui. Je me suis imprégné de la culture. Peut-être que je suis devenu, on me trouve un petit peu exigeant, justement. Voilà. Je contrôle. Je ne dis pas oui tout de suite. Je dis, on va voir. Et là, je l'ai appris ici, justement. Et c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça m'aide énormément dans les décisions. D'accord. Ça ne me permet pas de prendre des décisions bêtes. Et du coup, ça va. Ça a quand même un aspect positif dans ma vie. Moi, s'il y a quelque chose que je peux cerner, ça serait le fait que je suis... Est-ce que c'est le mot actif ou bien le caractère ? C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, c'est tout à fait le contraire de ce que Moussafa vient de dire. Ah bon ? C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, j'explose d'abord, ensuite je me calme, quoi. Ah oui, ça c'est... C'est aussi très algérien. Ah bon ? J'arrive pas à trouver le mot. J'arrive pas à trouver le mot. Le mot, ça me manque, je ne sais pas ce que le mot. Non, c'est bien. Pour moi, c'est-à-dire, ce côté pardon, parce que, peu importe ce que la personne me fait, c'est-à-dire, quand elle s'excuse automatiquement, j'oublie. C'est ça. Et ça, j'ai appris vraiment des Algériens. Tu peux le bousculer, tu peux tout faire. Mais quand tu dis, désolé. C'est bon. Ça rejoint ce que Adyara, elle avait dit. Oui. On avait tous remarqué que les Algériens sont nerveux. Oui. D'ailleurs, c'est comme le peuple tchadien. Nous aussi, là-bas, c'est normal. On est très sanguin. On est très sanguin. J'ai pas trouvé le mot, moi. C'est chaud, chaud, là. C'est chaud, chaud, là. C'est sanguin. Chez nous, c'est le climat qui est chaud. Et donc, c'est normal qu'on soit nerveux. Mais il y a une exception chez les Algériens. Lui, il va s'énerver, mais tout de suite, il oublie. Il rit. Et ça, c'est joli. Et ça, j'ai ramassé ça quand même. Les pardons aussi. Je l'ai mis dans mon panier. C'est vrai. Les pardons, c'est comme de l'eau et j'apprécie. Moi-même, j'ai appris ici, voilà, à pardonner facilement parce que ça sert à rien de garder les choses. Et quelquefois, quand on pardonne, c'est pour nous-mêmes. C'est pas pour quelqu'un. C'est vrai. Et ça, c'est le coach aussi qui parle. Donc, vous êtes là depuis combien de temps, Mistafa ? Moi, je suis ici depuis 2016. 2016. Exactement. Je suis venu justement pour les études. D'accord. Je fais mes études. De quoi ? À management. Je suis master en management stratégique des entreprises. Et j'ai embrassé le monde du coaching. C'est ça ? Mais ça n'a rien à voir, non ? C'est complémentaire. C'est complémentaire. Ah bon ? Oui, c'est complémentaire parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'entreprise, on a beaucoup plus de manager coach. Mais le coaching, pour moi, c'est un métier. Donc, ça n'a rien à voir avec le management. Et en quoi ça consiste ? Le coaching, ça touche presque tous les domaines. On peut rencontrer dans le domaine du sport, chez les sportifs de haut niveau. Déjà, le coaching a commencé d'abord dans le monde du sport. Oui, c'est ça. Avec le sport tennis. Ensuite, avec les chevaux. Et après, le football et ainsi de suite. Et maintenant, ça touche tous les domaines, sans exception. Mais même moi, j'aurais besoin de coach. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de réaliser un objectif, si j'ai envie de développer mes performances, j'aurais besoin d'un coach. Parce que le coach, il est outillé. Il a des techniques nécessaires pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Donc, vous êtes spécialisé dans le coaching de l'entreprise. Alors, je fais trois types de coaching. Dis-moi, dites-moi. Déjà, je suis business et life coach. Business coach, ça concerne tout ce qui est l'entreprise. D'accord. L'entrepreneuriat, tout ce qui est gestion d'entreprise. Ok. Life coach, ça touche les coachings de vie. Vie familiale, vie liée à l'épanouissement personnel, vie de couple, ainsi de suite, etc. La life coach. Et là, je fais trois types de coachings. Les coachings de développement personnel. Bon, ça, tout le monde peut pratiquer parce que ça ne demande pas une certification. Mais les coachings PNL, je suis certifié Bantler. Et là, actuellement, je suis au grade de praticien agréé chez SNLP. D'accord. Heureusement, voilà. Grâce à SNLP Algérie, voilà, chez Najib Mizzi. Celui qui m'a formé, c'est un Algérien. D'accord. Super. Il fait partie des 200 coaching trainers dans les mondes, justement. D'accord. Et donc, en Afrique, je pense qu'ils sont vraiment très peu. Très peu. Ben oui, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. C'est pourquoi ce n'est pas connu, justement. C'est nouveau. Ça ne fait pas partie de notre culture d'être coaché. Enfin, c'est ça. Pour nous, le coaching sportif, maintenant, c'est devenu un peu à la mode. Mais même, maintenant, c'est pour maigrir. Le coaching personnalisé, c'est un peu tendance. Enfin, ça vient un peu. Mais le coaching, enfin, personnalisé. Le coaching interne. Oui, interne. La gestion du stress. Voilà. L'efficacité personnelle. D'ailleurs, parce que je vous parle de ça, parce qu'il y avait déjà la psychologie, les psychologues. On ne croit pas beaucoup. Maintenant, ça s'est développé. Ça s'est avancé. Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs, c'est tout. Mais quand on parle un peu aussi dans des parties reclues de l'Algérie, et quand on parle de psychologue, de psychiatre, on se dit, « Non, mais même, moi, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'un psychologue. Je vais très bien. » Et donc, ça rejoint que ce n'est pas très développé. Et tant mieux, maintenant, que ça s'ouvre. Effectivement. C'est un nouveau. C'est ça. Surtout sur les continents. En Algérie, vous avez la chance, franchement, ici, je trouve que c'est quand même développé. De plus en plus, les gens demandent. S'ouvrent. Il y a les besoins, déjà. Par contre, un peu partout en Afrique, pas encore. Sauf les grands pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud. Mais au Maghreb, les pionniers des PNL, ça se trouve en Algérie. Et je crois que ça, c'est vraiment une chance pour les Algériens. Sagambay. Oui. Alors, apparemment, vous allez chanter. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Je vais vous donner le micro. Pas vrai ? Allez. Comment c'est la chanson ? C'est quoi le nom ? Alors, c'est Neckingham. Neckingham. Et ça tombe bien. Ça parle un peu de l'amour. Pour magnifier, ça tombe bien. Comme par hasard ! Oui, ça tombe bien que nous sommes en février. Oui, bien sûr. Il faut le prendre, vraiment. Il faut le prendre. Oui ? Alors, la chanson a été écrite pour magnifier la femme. Pour ? Magnifier la femme, pour célébrer la femme. L'encourager davantage. Quel aspect ? La beauté ? La beauté, un peu partout. Donc, je touche. J'ai touché un peu la beauté. J'ai touché surtout pour les mamans aussi. Pour les encourager davantage dans les œuvres qu'elles font. Entreprendent malgré les pressions de la société. Rester tout le temps avec les enfants. Les élever jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et tout ça. Pas facile du tout. Donc, un peu, bon, j'essaye de toucher de partout. Pour pouvoir passer un message, en tout cas de l'amour. Très bien. On écoute. All right. On écoute. On y va ? Merci. On va lancer la musique. On écoute. 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 des touchées partout. C'est tout un voyage à travers l'Afrique. C'est ça. Je me retrouve au Congo. Je me retrouve au Tchatt. L'Afrique de l'Est comme au Kenya. Après Côte du Var. Après l'Algérie. C'est l'Afrique. C'est tout un voyage. C'est tout un voyage. C'est très beau. C'est une diversité culturelle. Vous êtes en Algérie depuis un moment ? Oui. Je suis déjà six ans je pense. Six ans. Oui. Six ans. Toujours dans le cadre des études. Très bien. J'ai d'abord commencé avec mathématiques et après je me suis spécialisé en statistiques et probabilités appliquées. Wow. Je suis beaucoup plus dans la modélisation stochastique et traitement informatique. des données. C'est en dehors de la musique parce que j'ai toujours évolué avec les études et la musique. C'est un équilibre. Oui, ça fait déjà partie de ma personne. On a tous commencé par là. J'aime bien les modélisations parce qu'en PNL, on utilise la modélisation pour aider les gens. Oui, justement. Mais c'est super, ça crée un équilibre. Ça commence par les études, ensuite, ça a été mon cas aussi comme ça. Pour moi, la musique, beaucoup plus ça me soulage parce que d'abord, vivre dans ces moments-là, c'est pas facile, que des difficultés, des obstacles. Souvent, quand je me retrouve au milieu de la nuit, je suis en train de chanter, faire sortir des mélodies et réfléchir un peu. C'est ça, c'est beau. Donc, c'est vous qui écrivez ? Oui, cette chanson m'est venue, je pense, en 2020. Oui, en 2020, j'étais juste comme ça. Après l'examen. Oui, après l'examen, oui, justement, après l'examen, je me suis dit, il me faudrait composer une chanson parce que j'avais signé chez Admi L'Empire, qui est une structure qui me produit. Donc, il était question déjà de commencer par composer des chansons pour pouvoir libérer tout ça. Donc, je me suis dit, il faudrait que je... Et c'était en février. Donc, c'est comme ça que c'est parti. C'est très, très beau. Et vous avez d'autres... Enfin, vous avez un album et vous êtes en préparation ? Un album, actuellement, bon, je travaille sur un projet IP, bon, tout un bloc de singles. Oui, de singles. Donc, j'ai eu à collaborer avec Azou de Anaba, un rappeur ici. Oui, c'est très bien. C'est bien. Bon, très bientôt, très bientôt. Mais c'est bien, ça serait bien comme ça, oui, de temps en temps, comme ça, de vous produire dans des manifestations. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est génial, oui. Parce que si vous allez rester juste composé, parce que c'est très beau, hein. Merci beaucoup, merci. Si ce n'était pas agréable, je vous dis, si ce n'était pas agréable, je n'aurais pas dit ça. Oui, d'abord, au début, j'avais... Au début, j'avais eu moins une, deux ans que vous pouvez les mettre. Je suis sincère. Genre, bon, je n'aurais pas dit, oui, non, c'est pas beau, mais je n'aurais pas fait. Mais j'ai le musèges. Ah non, mais j'adore, alors que c'est nul. Non, j'aurais changé de cap. Merci beaucoup. Mais franchement, moi, j'adore. Merci beaucoup. J'adore, il faudrait vous... Parce que c'est entraînant, c'est très vivant, c'est très frais et tout. Et on a besoin, et l'été arrive. D'accord, merci beaucoup. D'accord. C'est toute une motivation d'avoir un corps. C'est ça. Et donc, le coaching, est-ce que ça peut se faire par la musique aussi ou... D'ailleurs, le coaching PNL, c'est beaucoup plus utilisé dans l'industrie musicale. Ah bon ? Oui, quand vous voyez les artistes de haute performance, c'est grâce à des coachs. Le coaching n'a pas de barrière, hein. Ça touche même la politique, ça touche la santé, justement. C'est ça. Si je vous dis que la PNL est née dans un asile psychiatrique, vous n'allez pas croire. Et c'est vrai. Donc, on intervient un peu partout. Vous dites PNL, PNL, c'est quoi ? C'est la programmation néro-linguistique. Donc, c'est des initiales. D'accord. Exactement. Et vous avez parlé aussi d'hypnose ? Oui, parce que là, nous sommes sur la New Code. La New Code, on enseigne la PNL avec l'hypnose. C'est des outils, en fait. D'accord. Avant les classiques, il n'y a que la PNL ou soit l'hypnose. Mais actuellement, la New Code, il faudrait que les deux soient, voilà, deux paires. D'accord. Donc, on a eu la chance, franchement. Avec les anciens, ce n'est pas le cas. Mais nous, aujourd'hui… Mais n'importe qui peut pratiquer l'hypnose ou il faut avoir un petit don, je veux dire… Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don. Ce n'est pas de la magie. C'est une formation purement technique et pratique. D'accord. Voilà. Et donc, on apprend à l'école de coaching. Ok. Oui. Bon, c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle l'hypnose du spectacle. Mais nous, à la SNLP, on ne fait pas d'hypnose du spectacle. Donc, c'est du sérieux. Si la personne est convaincue, il prendra rendez-vous et c'est beaucoup plus intéressant parce que… Ça vous tente ? Non, du tout. Adiara, non ? Du tout. Après… Pas pour les voir. Moi, ça me fait un peu… Pas peur, mais… C'est ça, c'est qu'on a peur de ce qu'on va peut-être découvrir à travers ça et tout. Voilà. Voilà, c'est ça. La réaction. On ne peut pas rester tranquille. Est-ce qu'on a une idée déjà de l'hypnose ? Adiara, j'espère que toi, tu vas découvrir bientôt parce qu'elle est déjà avec moi. Je suis la coach. Et donc… Malou, vous n'avez pas dit ça. J'organise un événement… Et tout était dans le jus, au fait. Voilà. Exactement. J'organise un événement qui s'appelle le Mastermind d'entrepreneurs. Donc, elle fait partie. D'accord. Et donc, c'est un groupe d'entrepreneurs. On se rencontre régulièrement pour s'aider. Et ça va être médiatisé ou c'est juste entreprofessionnel ? Pas à grande échelle. Oui, entreprofessionnel pour le moment. D'accord. On est médiatisé. T'en fais peur. Voilà. Mais avec mes invités, il y aura quand même mes amis coachs et chefs d'entreprise. D'ailleurs, tout le monde fait la PNL. On va faire probablement des exercices, peut-être, des surprises. J'en ai aucune idée. Moi, je n'ai pas prévu parce que… voilà. Mais en ce qui me concerne toutes mes formations, j'apporte des couches PNL sur toutes mes formations. Ah bon ? La formation qui est déjà prévue pour les 10. Vous allez comprendre un petit peu, voilà, voilà, de manière théorique, c'est quoi la PNL et voilà. En quoi la PNL… Rien que de le voir dire ça, l'expression du visage, ça me fait hic. Comment ça se fait, Mustapha ? Vous la coachez et elle a toujours peur ? Pas encore. On est là. Non, non, on n'a pas… Ça n'a pas encore repéré. Je n'ai pas encore fait de… Je n'ai pas encore fait de… On n'a pas… Ah ! On ne fait pas du tout. Le coaching, c'était par rapport à l'entrepreneuriat. Oui, d'accord. Parce qu'on a fait ça… Voilà, c'était par rapport à comment gérer mon business et tout ça. Exactement, les business. Avec d'autres personnes. D'accord, donc… Ah non, ça reste genre tout ce qui est business et tout ça. Oui, c'est ça. Jusqu'à là, on était… Ça va. Voilà. Là, on va monter le level. On n'est pas encore entré dans le 18. Mais c'est très intéressant. Je n'ai pas de problème, je suis déçu. C'est très intéressant. D'ailleurs, je vous recommande fortement parce que, voilà, même moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que… C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous déjà aussi, vous avez été coaché ? Est-ce que… Bien sûr. À la SNLP chez Najib Mezi, bien sûr. J'ai été coaché par mes collègues lors de formation. D'accord. Et également, j'ai coaché aussi. Et donc, du coup, déjà même la formation pour faire… On subit l'hypnose. Donc, il y a plusieurs types d'hypnose. Donc, vous avez subi ? L'hypnose conversationnelle. Donc, c'est avec juste… voilà. Ah bon ? Oui. Genre comme ça, vous pouvez… Bien sûr. Bien sûr. Attention. Bien sûr. Et donc… Il le dit bien sûr de manière très sereine. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, nous, ce qu'on a appris à l'école, c'est beaucoup plus tout ce qui est l'aspect rationnel, tout ce qui relève du conscient. Alors qu'avec l'hypnose, on va vers l'inconscient, justement. C'est ça. Et en termes d'information, pour votre information, justement, les conscients gèrent 16 000 d'informations par seconde. Par contre, l'inconscient, c'est 11 millions. 11 millions d'informations de bits par seconde. Donc, imaginez. Imaginez donc la différence. Et tout ce que nous faisons de manière consciente, ce n'est pas du tout la grande partie, en fait. Et ce n'est pas un hasard ? Ce n'est pas un hasard ? Oui. Genre parce que c'est notre inconscient qui nous pousse à faire des choses ? Généralement, c'est ça. Tout ce qui est physiologique, c'est géré par l'inconscient. Oui. Et donc, pourquoi pas, voilà, chercher à découvrir. Et on a des ressources énormes qu'on pourrait, c'est-à-dire exploiter grâce à l'inconscient. Moi, je connais une personne qui est très proche de moi, qui est dans ça. Mais moi, je n'y arrive pas. C'est une question de croyance. Pour les moments, vous n'êtes pas peut-être convaincue. Prenez votre temps. Non, parce que je me dis, si je rentre et j'essaye de savoir ou j'essaye de comprendre, jusqu'à maintenant, je gère. Je gère. Je me dis, si je rentre et je commence à... Vous savez, quand il y a une armoire et vous savez que, voilà, il y a dedans, il faut l'arranger. Mais si vous rentrez votre main, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, vous vous dites, bon, je sais où sont les bonnes, les verres. C'est pourquoi on vous amène vers ce que vous ne connaissez pas encore. Allez découvrir. Et ce n'est pas ailleurs, c'est en vous. Ce qui est bien, c'est que les coachs n'apportent rien comme solution. Il va vous aider, justement. C'est le fait de sortir de sa zone de confort. Nawel, elle est hypnotisée. Regardez, Nawel. Moi, je veux juste faire mon événement, tranquille. Elle a peur. Je pense que le coach nous aide beaucoup plus à réorienter nos désirs. C'est ça, c'est ça. Non, non, mais je ne le dis pas parce qu'après, mais je sais que c'est très intéressant. Vous savez quoi, Mustapha ? Il faudrait revenir pour en parler plus lentement. Parce que là, c'est la fin de l'émission. Ça sera avec plaisir. Entre le poisson, comment vous avez appelé le plat ? Acheke. Acheke. Entre Acheke et les jus. Donc, l'événement du 9. Je précise juste que c'est du 9 au 11. Accès libre. Et qu'il y aura des petits cadeaux pour les 50 premières personnes le jeudi. Donc, n'hésitez pas à nous rendre visite. Soyez nombreux. Venez encourager l'artisanat et voilà. On va se retrouver là-bas. Alors, appel à tous les téléspectateurs d'El Gossara et autres. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 15h en direct. Et on va se quitter avec la chanson qui s'appelle ? Nekigam. 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 Très bien. Waouh. A bientôt. Yeah. Cha-cha-Rit-cha. Je veux te tenir dans mes bras à chaque seconde de ma vie. Je n'ai jamais vécu comme ça avant depuis le jour où tu m'as touché. Yeah. C'est si facile, pour moi, de t'aimer. Et c'est difficile de penser a une autre fille que toi. Ya backing Kimkambbo. Ya backing money myilla mo. ... 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